... Festel, c'est une œuvre qui parle vraiment d'une société, de l'histoire d'une société, à travers la famille, qui est peut-être en déclin, et peut-être qu'elle est en train de se reconstruire autrement. C'est questionner la réconciliation. C'est quand même un être qui est envahi par un passé, et qu'il va falloir qu'il fasse franc à ce passé-là pour pouvoir construire un autre monde. Le théâtre, c'est un art qui, pour moi, traduit l'humain et son environnement. L'idée est de pouvoir créer comme ça une rencontre, un dialogue entre le cinéma et le théâtre, de faire en sorte que peut-être le cinéma se conjugue au participe présent, que ce n'est pas un art qui scelle le temps, mais au contraire, qui peut exister aussi dans un temps qui est celui du spectacle vivant. Aujourd'hui, on est dans une société où il n'y a plus de place pour le hors-champ. On est tout le temps à vouloir cadrer le sens en permanence, et que le hors-champ n'a pas vraiment lieu d'être aujourd'hui. Je crois que ce qui fait oeuvre dans la performance filmique, c'est tout ce qui nous dépasse, en fait. C'est tout ce qui est plus loin que nous, en fait. C'est-à-dire, c'est tout ce que l'on ne va pas maîtriser, qui va nous échapper, et qui, je l'espère, va plus loin que ce que nous, on avait imaginé. Et on nous montre tout aujourd'hui, on veut tout nous montrer. Et donc, il faut réintroduire du secret, il faut réintroduire, je pense, du hors-champ. J'ai la sensation qu'on a besoin de recréer de l'errance aussi, dans l'écoute du spectateur. Je pense qu'il faut remarquer une chose importante aujourd'hui, c'est que les arts sont beaucoup plus pluriels que ce qu'ils n'avaient été auparavant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la danse s'inspire du cinéma, le cinéma s'inspire de la danse. Je pense que les frontières sont beaucoup plus flues. Et moi, ça me va. Ça me va parce que j'ai la sensation qu'on n'a jamais été fan de la monoculture. Vous voyez, je pense qu'il faut rester très pluriel.